et coucou donc moi je suis ravie de vous retrouver je suis caroline du blog de la chaîne youtube du compte instagram j'ai tout caroline création moi je suis super contente de vous retrouver ça a été un petit peu long on a eu chez ma petite tasse qui m'a été gentiment offerte par kathy voilà tu as vu j'avais dit que je l'aurais merci à toi ça a été un super cadeau ça m'a fait trop plaisir merci je te fais des bisous oui donc ça fait un petit peu longtemps qu'on s'est payé vous m'avez trop manqué mais bon en même temps je fais un super décor j'avais voilà le souci avec les vidéos c'est que je n'avais pas d'espace véritablement dédié pour les vidéos pour pour comment pour filmer donc à chaque fois il fallait tout j'installe tout que je mette en place que j'enlève tout et franchement c'est beaucoup de travail et pour une vidéo d'une heure il me fallait quasiment une grosse demi journée pour tout faire et franchement quand vous savez que vous avez tout à installer tout à enlever c'est compliqué c'est difficile et des fois on va pas se mentir en manque de motivation du coup j'ai eu je ne sais pas je ferme le tricard qui est à côté j'ai eu la chance voilà de pouvoir installer un petit studio photo vidéo enfin on va se détendre c'est pas non plus on n'est pas dans un vrai studio vidéo je vais pas sponsoriser non non c'est mes parents enfin c'est ma maman et mon beau père qui ont eu la chance qui est de me prêter une pièce qui est dédiée alors c'est facile j'ai fait à côté voilà donc c'est forcément facile mais du coup pas pour faire les vidéos j'ai juste à programmer la vidéo savoir quand est ce que je viens et je fais ma vidéo ce qui fait que je vous cache pas que il y en aura plus parce que surtout une chose je n'aurai pas à tout installer parce que ça c'est quand même une perte de temps mais incroyable qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors en fait j'ai déjà découpé les pièces on va faire un sac on vous dit encore un sac oui mais en fait ça peut faire ça peut avoir plein d'utilité ça peut être un sac réutilisable dans le sens des sacs shopping qu'on glisse dans notre sac à main ça peut être ça peut être un sac qui va servir pour emballer vos cadeaux pour noël comme ça en plus du cadeau à l'intérieur il ya quand même un petit truc sympa pour en cadeau plus en une petite création fémino donc comme vous le voyez j'ai un plan de travail qui est à hauteur en fait du coup je vais travailler debout mais c'est quand même vachement plus agréable parce qu'un plan de travail voilà qui pour travailler c'est quand même plus pratique donc on va comme ça vous verrez peut-être mieux bah comment je oui comment je travaille en fait l'épinglage et ce genre de choses parce que bon là je vous cache pas qu'on est sur la couture au point droit donc on va pas non plus je vais vous montrer les points techniques qu'il va falloir qu'on fasse ensemble enfin quand il faut coudre les côtés à la machine ça concrètement vous allez y arriver tout seul enfin je crois voilà donc on va se retrouver sur le plan travail je vous montre tout ça ne vous inquiétez pas on se fait un blabla couture après où je vous parle un petit peu je vous fais un petit peu le tour de ma pièce alors qu'il ya des éclairages il ya le caméscope et tout ça mais comme ça vous verrez un petit peu voilà comment j'ai un petit peu décoré l'espace comment j'ai pris possession du lieu et tout ça et voilà bon on se met à la couture donc comme je vous disais du coup le travail permet à ce que vous voyez mieux un petit peu comment on va travailler alors moi je vous ai fait je sais pas si vous verrez bien je vous ai fait en fait le dessin que j'ai utilisé pour pour faire mon gabarit alors concrètement j'ai pas le patron pdf mais c'est relativement simple à reproduire on va prendre deux trois minutes pour que je vous explique un petit peu ce ce le schéma donc en fait concrètement j'ai pris en fait un rectangle de 20 cm donc au pliant la voyez se marquer au pli donc ça fait 20 cm par 45 puisque là en fait il ya 15 cm donc en fait on a 20 cm là donc si on prend ça fait 40 cm 1 dans la largeur puisque là on est au pli donc concrètement comment ça se passe donc on va couper 20 cm en bas 30 cm on les coupe pas complètement mais en fait on va faire une marque on a 15 cm ici et donc voyez en fait que moi j'ai fait une bande donc ça ça va être la once mais c'est tout dans la même pièce si vous regardez ça fait souci en fait au pli je vais vous montrer sur le blanc je vais les mettre l'un à côté de l'autre 3 sur le droit c'est mieux on va y arriver pour plus voyez mais vous allez voir mes traits sur le tissu vous voyez j'ai reproduit exactement la même chose alors là c'est pas à échelle forcément donc on a bien donc 20 cm là j'ai enlevé un carré de 4 cm par 4 ici donc là on fait des traits droit de cette façon il ya 8 cm ici 8 cm là et 4 si on fait 8 plus 8 ça fait 16 plus 4 ça fait 20 on a bien les 20 cm là haut mais en fait après il faut arrondir donc là moi je l'ai fait au stylo je me suis pas embêté voyez c'est pas non plus super technique et voyez franchement ça c'est pas hyper technique donc ce dessin là vous pourrez le voir sur mon blog donc c'est www.carolinecreation.com j'ai changé l'adresse de mon blog parce que j'ai eu un souci avec ma bobine le nom de domaine a disparu enfin bon voilà on va pas non plus passer quatre heures là dessus mais en tout cas vous aurez en barre d'infos vous pourrez cliquer pour avoir les liens pour le le dessin technique pour reproduire ces pièces là voilà concrètement là il risque là ça va donc comment on va faire donc on va prendre moi j'ai pris deux tissus bien distincts pour vraiment que vous puissiez voir moi ça c'est ma doublure ça c'est mon tissu extérieur donc moi c'est une chute de galardine en fait mon voilà je vais récupérer mes affaires c'est ma boîte avec mes petits mes petits ustensiles donc on va positionner ces pièces endroit contre endroit hop de cette façon je vais prendre ma craie vous allez vous dire mais qu'est ce qui lui a pris tout d'un coup elle devient hyper sérieuse pas du tout donc on va faire des marques à 4 cm sur nos hances donc je le rappelle elles font 15 centimètres alléances voilà je vous oubliez pas le café ou le thé 1 et donc là moi j'ai fait sur l'une donc pendant qu'on y ont fait sur les deux ça évitera de perdre du temps on essaie de faire correspondre au mieux puisqu'on va tout coudre ensemble en fait m m donc après qu'est ce qu'on fait donc on va épingle et on met des penses comme vous voulez parce qu'on va coudre les arrondis fait bien correspondre ce qu'il faut c'est qui est important bon vous préparez les fêtes j'espère moi je vous cache pas que je suis un peu à la ramasse c'est vrai qu'on a beaucoup de travail avec la box donc maintenant qu'elle est partie je sais que elle a déjà été livrée pour certaines voilà on est le mercredi 11 et que là c'est vrai que avec analyse on peut enfin souffrir un petit peu un peu la pression sur les envois sur tout ça et du coup et puis bon après il a vu l'aménagement et tout ça de cette fameuse pièce donc c'est vrai que là je prends plaisir et je me dis que ça va connaître vachement plus simple pour les tutos vous voyez j'ai parlé les deux je suis en train de faire là voilà et donc on va aller coudre là là et là jusque là mais on coupe à la on s'arrête aux démarquations voilà donc on va récupérer la machine et puis on va se mettre à la couture donc on part d'une extrémité je me suis trompé de bouton je suis une marche arrière on peut bien tourner son tissu de cette façon et on s'arrête bien au trait et donc on a une couture qui va jusque là on repart montrer et on va aller coudre on fait bien attention de bien prendre toutes les épaisseurs donc valeur de pied de biche en général et on s'arrête au trait à la marque 4 cm qu'on avait désolé pour mon bras je vais couper le fil on s'est arrêté les 4 cm et on repart pour faire le dernier On a coupé et ça donne un truc comme ça on a cousu et ça donne un truc comme ça avec un trou au ence donc on coud le deuxième de la même façon on se retrouve après donc on a bien nos pièces qui sont cousues et on s'arrête bien à 4 cm donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un des morceaux qu'on va retourner sur l'endroit de cette façon donc vous pouvez cranter les arrondis moi en fait j'ai un tissu ça c'est de la gabardine donc ça se positionne assez facilement même si là pour le coup j'ai un angle qui est un peu pourri donc là dans ces cas là on prend son ciseau et on fait attention de ne pas couper la couture ça c'est important je vais aller faire pareil de l'autre côté je compte en fait mon arrondi là c'est juste que je ne l'ai pas fait avant vous avez l'habitude de toute façon c'est du crash test c'est pas comme si vous étiez habitué donc ça je vais le retourner ça va mieux et là on fait je vais prendre un couillard voilà j'ai compté donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer nos pièces l'une dans l'autre alors ce qui est important c'est que moi c'est pour ça que j'ai pris un tissu différent c'est qu'on fasse bien correspondre les bonnes couleurs c'est à dire que tissu extérieur avec tissu extérieur donc on rentre comme ça c'est pas compliqué jusque là vous avez vu on est d'accord ça va alors c'est pas parce que j'ai changé de décor que j'ai forcément changé de façon de faire bien d'accord je vous mets là ma petite tasse alors forcément ça a brillé ce qu'il faut faire attention c'est bien que ça ne brille pas et on va aller accrocher nos tissus ensemble comme ça vous voyez j'ai pris le noir qui est là avec le noir qui est à l'intérieur et il faut juste faire très attention que ça n'a pas tourné à l'intérieur donc on vérifie bien parce que sinon vos anses elles auront brillé et on fait correspondre les blancs enfin là en l'occurrence moi c'est mon intérieur avec mon intérieur et donc on fait pareil on va récupérer l'autre anse on rentre à l'intérieur en faisant attention de ne pas la faire briller moi ce que je vous conseille c'est de la tenir vous voyez jusqu'à que votre main ait récupéré le morceau en fait comme ça vous êtes sûr que ça ne va pas tourner sur place voilà donc noir avec noir blanc avec blanc jusque là tout va bien on est d'accord c'est pas compliqué et donc on va coudre là là on va coudre les 4 j'ai mon plan de travail donc moi j'ai mis un tapis sur ma machine c'est pour pas que ça vaille mon plan de travail qui est une porte en fait oui parce que récupère voilà chez Laurent Merlin il bazardait des portes je vais payer 6 euros le plan de travail oui oui 6 euros vous en foutez ? mais enfin c'est juste pour vous dire qu'on peut faire un super plan de travail pour rien du tout donc là je vais coudre à valeur de ton biche donc sur le noir vous ne verrez pas la couture mais je vais vous la montrer sur le blanc j'ai le dos de pied je vais faire couper voilà on va faire pareil pour le blanc donc oui je vous le disais recule pas ça c'est des morceaux qui bazardent hop enfin moi je vous le conseille quand vous allez c'est au rayon découpe chez Laurent Merlin mais je pense que c'est partout pareil vous savez les rayons menuiserie découpe bois donc en fait moi j'y avais été pour leur demander un plan de travail découpé sur mesure parce que j'ai pas 50 m² de pièce même plus l'idée c'est quand même que ça reste un endroit qui soit fonctionnel donc j'ai pas de lumière et de chose que je puisse plus passer et en fait ils avaient cette porte et vu que mes coupes enfin ma taille c'était hyper standard et en fait j'ai juste fait enlever un petit bout qui était abîmé au bout et voilà et du coup j'ai un super plan de travail qui est dans les couleurs de la pièce puisque c'est j'ai oublié ma marche arrière parce que je papote c'est gris et blanc et du coup voilà et donc on va retourner le bazar et en fait ah non ah zut j'ai fait une bêtise non faut pas retourner le bazar elle raconte s'importe quoi on retourne le bazar on va récupérer ça on va ressortir parce que j'ai oublié il faut qu'on couse la partie qui reste ouverte quand même ah bah oui qui s'y raconte attendez parce que du coup je ne suis plus trop où je suis là 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 c'était pas parti donc il va falloir qu'on couse c'est parti là donc en fait il va falloir alors que je me souvienne parce que je me suis inspirée d'un tuto qui est sur internet sur pour des hances de sac aussi alors voilà en fait on va tirer dessus comme pour le faire sortir à l'envers mais on va pas le faire sortir pour faire vous voyez j'ai tiré sur mes hances alors je vais vous montrer sur l'autre là elles sont cousues chacune de leur côté donc en fait on va tirer dessus vous voyez là la partie qui est ouverte attendez je vais zoomer voilà là on a les parties qui sont parce que c'est cousu jusque là donc en fait on va tirer dessus alors pour faire ressortir vous voyez l'ouverture sur le côté donc là on a nos pièces cousues qui se retrouvent comme ça vous n'hésitez pas à tirer un peu parce qu'on va juste coudre ce qu'il faut c'est quand même qu'on ait suffisamment de matière pour pouvoir tout coudre donc là je me rends compte alors c'est un peu long cette partie là mais une fois que c'est fait j'ai envie de dire vous voyez il suffit juste de faire ressortir nos coutures vous voyez on les voit bien là et donc après alors je n'ai pas fait assez sortir je ne dis pas sur le monde alors que ça ne marche pas voilà là on a nos ouvertures sur le côté vous voyez donc on va faire coïncider nos coutures donc on écarte ces coutures et on épingle alors ce qui est important c'est vraiment de bien répartir son tissu même si là vous voyez du coup ça me gêne le fait que ma couture soit écartée et bien je n'hésite pas à la refermer là pareil on va faire coïncider couture et couture donc celle là je peux l'écarter mais celle là ça va me gêner voilà et on va aller coudre en fait on part bien du point qui est là au point qui est là là on va faire pareil on va sortir le morceau vous voyez là en plus c'est facile parce qu'il suffit juste de tirer vous êtes en train de vous dire mais elle nous fait un truc hyper compliqué pas du tout ce qu'il y a c'est que vous prenez bien le temps c'est la seule partie technique c'est ces hanches là et franchement il n'y a vraiment rien compliqué si on suit bien vous voyez je tire dessus pour la faire ressortir mais je tire sur l'intérieur pas sur celui d'extérieur je tire là je rentre mon doigt à l'intérieur et je fais ressort vous voyez je tire sur l'autre morceau en fait ce qui est déjà à l'intérieur qui est pris en sandwich en fait donc là pareil on fait coïncider une couture et pareil de l'autre côté donc là c'est la seule couture qui n'est pas technique mais qu'il faut suivre à la règle pour que ce soit le plus propre possible après on ne va pas s'emballer si ce n'est pas propre c'est un cadeau c'est du fait mât c'est ce qu'on appelle du homemade donc voilà donc on va coudre on part d'un tout petit peu plus haut on coupe et on repasse un tout petit peu plus bas mais ce qui est très important vraiment c'est de faire en sorte qu'on soit bien sur les mêmes points donc il faut faire aussi très attention de rien attraper à l'intérieur on pousse le plus de matière possible donc moi ce que je fais c'est que je mets du volant et donc on va coudre et vous voyez je suis vraiment sur les mêmes points je n'ai pas dépassé parce que ça c'est important parce que sinon ça va vous faire des petits becs des petits trucs pas très chouettes donc on fait de l'autre côté donc pour être sur le même point je vous conseille de descendre avec votre volant votre aiguille comme ça vous vous pétez bien on vérifie bien que là on a tout poussé pour ne pas coudre on positionne bien tous ces tissus là si on voit qu'on n'a pas assez on tient un peu dessus pour pouvoir bien tout avoir et on va coudre sur notre roue de couture voilà ça en a fait donc on va aller faire l'autre donc là on n'hésite pas à rentrer le doigt à l'intérieur pour faire entrer pour ne pas qu'on coude les matières entre elles donc là je vérifie c'est bon on va partir là je rentre mon doigt dans le trou je pousse bien tout donc on a fermé nos trucs donc là qu'est-ce qu'il nous reste à faire on tire et voilà vous avez vu pas incroyable ça franchement et ça ça s'applique à plein plein de sacs dans la mesure où vous voulez faire des hances accrochées voyez et ça va lui faire un sac comme ça bon il n'est pas fini mais d'accord donc là qu'est-ce qu'on fait et bien on va faire coïncider en droit enfin tissu intérieur contre tissu intérieur je ne vais pas voilà on va coudre donc on a bien enlevé nos carrés de 4 cm en bas ça va nous faire un petit coin en fait ça va donner un peu de volume à notre sac donc hop tchouc et il ne faut pas oublier de laisser un trou donc forcément c'est une mine blanche je ne sais pas je vais prendre une mine blanche là ah bah oui il faut s'équiper donc laisse ouvert de là à là en bas sur la doublure moi j'ai choisi de laisser la doublure ouverte là on va coudre là on va épingler donc endroit contre endroit le tissu là bon c'est mon extérieur et on va faire pareil avec les côtés donc on laisse bien séance à l'intérieur pas n'importe quoi on est là dehors on fait coïncider couture avec couture on est pas le banc parce qu'on va le coudre en une seule fois et puis quand on fait parler de l'autre côté concrètement on fait correspondre nos coutures de côté histoire que ce soit le plus propre possible voilà donc on va aller coudre ce grand côté ce grand côté le bas et là donc tout au point droit avec valeur de pied de biche comme valeur de couture hein donc ce grand côté ce grand côté petit là petit là on le coudre pas vous voyez ça on va pas le coudre tout de suite hein on le coudre après on se retrouve après ça parce que là concrètement je vous montre pas la couture au point droit tout le long donc on a bien cousu tous nos côtés vous voyez voilà on a cousu le bas j'ai bien laissé mon trou on a cousu ici bah là on va créer les ongles alors comment ça se passe donc on a vous voyez nos carrés donc en fait on va ouvrir son tissu et on va faire coïncider tout simplement vous voyez couture avec couture et les bords et là franchement rien de bien sorcier je vous remontre là on a notre ouverture on écarte vous voyez l'ouverture est là on écarte et on écarte ces coutures voilà ça sera peut-être plus parlant sur le blanc on fait ça sur les 4 angles on écarte et on va faire coïncider je vais y arriver nos coutures hop vous avez vu je suis hyper concentrée mais c'est parce que moi l'ouverture des coutures c'est le truc il faut que je me concentre parce que ça me prend toujours 3 plombes ça me saoule mais là c'est pour que ce soit plus propre c'est mieux quand même après vous pouvez les ouvrir ou faire à repasser c'est largement conseillé c'est juste que moi je n'ai pas de faire à repasser sous la main et que j'ai franchement la flemme d'aller sortir la planche et tout ça donc pour vous montrer donc là on va coudre là à valeur de pied de biche pareil pareil et pareil je vous montre vous allez voir c'est super simple il n'y a pas pas sorci donc on se met valeur de pied de biche on n'hésite pas à sortir de son tissu pour avoir des angles parfaits vous voyez je suis sortie parce que comme ça on est sûr ils sont bien cousus jusqu'au bout je vais vous remontrer en vitesse normale parce que forcément je couds un peu vite donc voilà marche arrière j'hésite pas à faire sortir de mon tissu bon là c'est un peu lent je vous montre bien et là je sors de mon tissu je fais la marche arrière et je couds je suis pas c'est un peu c'est un peu c'est un peu je suis pas c'est un peu c'est un peu C'est un petit chien. vous allez voir on a quasiment fini vous voyez c'est comme ça donc on a laissé un trou ici donc on va aller chercher notre sac alors moi j'ai pris un tissu de gabardine pour l'extérieur parce que c'est de la chute vous n'êtes pas du tout obligé de prendre de la gabardine vous pouvez prendre juste du coton basique deux cotons basiques pour utiliser vos chutes de tissu après là on a des grosses chutes de tissu mais ça fait je trouve des petits sacs de gabard ma foi, fort sympa donc soit l'avantage voilà vous voyez regardez il faut bien le positionner on sort bien ses angles de cette façon hop donc là il va falloir qu'on ferme donc vous voyez il suffit juste pour fermer une ouverture on marque le pli il suffit juste de regardez hop vous avez vu on tire dessus on met des pinces des épingles ce que vous voulez j'ai pris partie de mettre des pinces et donc il ne reste plus qu'à aller faire mais là et on aura fini alors après il faut le passer au fer à repasser on peut faire des surpiqures alors moi le problème c'est que j'ai quand même deux tissus qui sont hyper contrastants si je fais des surpiqures tout tout je ne sais pas je vais réfléchir bon je vais fermer ma couture là et puis je vous montre si j'ai fait une surpiqure ou pas après on se retrouve pour la couture avec un truc un peu repassé et tout parce que là c'est pas terrible et nous voilà bon c'est un peu compliqué regardez il n'est pas trop mignon ce sac alors je vous montre on a un truc dedans je vais mettre ma poubelle et la rose regardez et alors après vous pouvez le customiser avec des décos là devant des petites choses pour faire en sorte que ben voilà pour Noël vous le fermez comme ça et ça fait un joli sac pour mettre vos petits cadeaux dedans et puis surtout un sac qu'on peut mettre dans son sac si on vous plaît alors bon moi là j'ai de la gavardine alors c'est un peu et voilà on a un petit sac pour notre petit shopping donc vraiment ce qui est important c'est que vous pouvez faire toutes les tailles que vous voulez si vous voulez le faire plus grand vous pouvez le faire plus grand sans aucune difficulté je m'explique ce qui est important sur le dessin que je voulais que vous retrouvez sur le blog à l'endroit c'est mieux c'est comme d'habitude vous allez dire j'ai pas changé j'ai changé décor mais j'ai pas changé voilà les perché la fille voilà ce qui est super important c'est de se faire le carré qui est ici 4 ou 5 cm plus votre sac plus votre sac est grand plus vous pouvez grossir le carré donc là j'ai mis 4 cm parce que j'avais un petit sac mais vous pouvez mettre facilement 5 cm là là vous pouvez mettre 30 vous pouvez rajouter 10 cm ce qui est important c'est qu'en fait moi ce que j'ai pris comme calcul c'est que l'espace qui est là c'est le même que les onces parce qu'il faut quand même que le sac il tienne si vos onces elles sont trop petites parce qu'on va quand même enlever un bon cm de chaque côté avec les coutures si votre sac est trop petit à portée ça ne va pas être agréable donc en fait si vous mettez 30 cm là ça veut dire qu'en haut vous avez 30 donc si on prend 5 cm là et bien vous devez départ parce qu'en fait moi ce que j'ai fait c'est que le nombre de centimètres sur mon carré là et bien j'ai mis le même pour l'écartement là je ne suis pas sûre d'être claire si vous voulez si vous mettez un carré de 5 là vous mettez 5 là et vous répartissez votre taille là et vos onces vous les divisez par deux ce qui fait que vous avez un bon maintien c'est ça qui est important sur ce type de sac c'est vraiment d'avoir un bon maintien après vous pouvez faire une petite couteau sympa un truc avec du flex je ne sais pas moi mon petit bazar ou un truc comme ça je vais faire une petite déco sur mon sac parce que je me dis que ça peut être super sympa je reviens et bien voilà donc je vous ai dit j'ai été customiser mon sac regardez voilà il suffit juste de mettre alors moi je l'ai fait avec la scan cut et du tissu collant enfin du papier collant doré franchement ça ne fait pas trop joli c'est chouette comme ça en plus il suffit juste de glisser ça dans son sac à main je plie je vous montre et puis si vous voulez vous pouvez même faire une petite pochette un truc sans forcément un zip ou quoi que ce soit mais un truc tout basique pour glisser dedans et voilà dans le sac à main ça ne prend pas de place et comme ça on évite les sacs en plastique qui polluent notre jolie planète voilà donc je vous redis le dessin vous le trouverez je vais mettre le document je vais le scanner je vais le mettre sur mon blog comme ça vous aurez les mesures et vous pouvez l'adapter vraiment dans toutes les tailles je vous l'ai expliqué tout à l'heure comment faire pour adapter si vous voulez qu'il soit plus grand parce que là on peut déjà mettre un certain nombre de choses je vais mettre ma poubelle ma poubelle elle rentre vous voyez alors je ne jette pas ma tasse t'inquiète voilà je mets ma tasse vous voyez et du coup c'est quand même super pratique et ça évente les sacs en plastique qu'on nous donne dans les magasins c'est le bazar forcément voilà donc j'espère que ce tuto vous a plu que vous pourrez faire donc moi voyez hop je vais vous montrer je ne sais pas si vous allez bien voir je l'ai surpiqué tout au bord tout autour en fait vous voyez comme ça ça maintient bien la doublure à l'intérieur après vous pouvez si vous le souhaitez l'avantage c'est qu'il est complètement réversible alors si vous le faites réversible votre couture en bas là pour le fermer vous le faites vous le faites à la main pour qu'il soit parfaitement réversible et que ça ne se voit pas vous voyez on peut le mettre aussi dans ce sens c'est beau aussi bon moi après je préfère en noir parce que j'ai mis du doré on sort bien ses angles et voilà c'est joli hein voilà bon je suppose que vous voulez voir un petit peu l'atelier voir un petit peu comment c'est bon je vous montre ça donc là vous voyez c'est mon plan de travail là bas j'ai alors ici j'ai une étagère avec des livres là j'ai mon matériel de couture en bas j'ai j'ai mes fils et mes aiguilles là il y a une commode avec alors attendez hop 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 ici c'est une commode avec des rangements ma machine à coudrer ma surjeteuse voilà donc là on a des ampoules à croissier pour faire la déco voilà donc là on a le plan de travail on a une fenêtre et puis là on a un petit lit qui fait canapé si j'ai besoin pour faire les vidéos bon faites pas attention au rideau avec des dessins parce que ça ça va changer bon là j'ai mes lampes là j'ai une autre fenêtre là vous voyez hop ça c'est ma lampe pour que vous puissiez avoir bien de la luminosité là vous voyez passer Grégoire parce qu'on est mercredi il est malade merci la gastro bon là il y a une chaise mais c'est pareil je vais la changer parce qu'il me faut un tabouret parce que je suis à hauteur là sur mon plan de travail voilà et puis là il y a des grands placards bon ça ça y était déjà ça c'est pas été fait exprès et puis voyez là donc si vous voulez des astuces pour vous faire un plan de travail c'est des traiteaux réglables vous voyez là on les règle et là il y a les pour les régler c'est des traiteaux réglables en hauteur ce qui fait que vous pouvez mettre pour la couture c'est quand même vachement plus agréable du coup moi je les règle à ma hauteur ça évite d'être plié en deux quand je découpe vous voyez c'est joli hein moi j'adore c'est mon nouvel espace pour filmer merci